Et l'histoire continue sur les souvenirs ardents de l'aube de notre démocratie. C'est littéralement une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Les années de Brèze, un jeu de mots qui illustre avec style une période de trouble de notre histoire. C'était en avril 1991 et même des mois avant, des mois plus tôt, le RDPC voit s'embraser les flammes de la concurrence. Notre pays doit alors s'arrimer au vent de démocratie qui traverse l'Afrique et déracine des régimes. Les premiers partis d'opposition, fraîchement nés, reclament, voient au pouvoir en place et sont déterminés à faire régner la pluralité d'opinions politiques. Et aux grands objectifs, les grands moyens. Les activistes d'alors lancent l'opération Ville morte du littoral au septentrion. Dans cette édition, l'histoire continue à retrouver, vous le voyez à l'écran, les images et les acteurs de ce jour-là. Vous découvrirez les témoignages de cette brûlante transition démocratique avec nos introduits. J'ai nommé Boa Massor, John Frondi, Anne C. Calais et Grégoire Ouna. 30 ans après, que reste-t-il de cette opposition fougueuse, rêveuse ? Aujourd'hui, le jeu politique semble prisonnier de la tribalité avec une opposition qui peine à vendre ses idées. Avis et contre-avis dans l'écho actuel. Et si le pouvoir a plié sans tomber, c'est grâce au génie tactique d'un homme, le chef de l'État, Paul Bia, qui a fait du dialogue sa carte joker en temps de crise. Ville morte pour la démocratie ou ville morte pour marquer un ras-le-bol. La formule du président pour maintenir la cohésion sociale sera décryptée tout à l'heure dans le volet. Et alors qu'Internet est devenu un terrain de pêche et de propagande pour les partis politiques, Screenshot affichera évidemment l'interface des discours utilisés sur fond de haine, des discours politisés qui font florer sur Internet. Mais d'abord, insérons le disque ancien de ce jour-là. Le disque ancien de ce jour-là retenait la date, le 18 avril 1991. Un activiste veut faire sortir les campes bonnets. Boa Massoc ne paye pas de mine quand il lance l'opération Ville morte pour exiger une conférence nationale souveraine. Défi ravivé par ce que l'histoire appelle l'affaire Yon de Black. Mais l'idée est vite reprise par les jeunes partis d'opposition et séduit même une populace grisée par la saison des libertés individuelles. Les villes mortes paralyseront le littoral, le Grand Ouest et le septembre triant pendant qu'il ne revient plus de sept mois. Ce jour-là, récit de Steve Chiega. Et qu'est-ce que vous ? Aujourd'hui, le ciel s'est redoré au rang-point d'Aïdo. Mais ces ardents nuages de Douala et leur jaune braise rappellent que la ville a souvent eu chaud et connu des surchauffes. Comme il y a 30 ans, avec la fièvre des villes mortes, une vie de paralysie totale que la statue de la Nouvelle Liberté, symbole capital de Douala, n'a jamais connue. Elle n'était pas encore née. Née sur les cendres des années de braise, elle doit la vie aux villes mortes. On est dans un contexte où les Camerounais, les gens de Douala en particulier, veulent souffler. Souffler avec le vent des libertés. Souffler après les querelles sociopolitiques et revendications qui ont paralysé Douala. On voit Masok, c'est lui qui est le père des villes mortes, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser les villes mortes. Ouama Sok, qui avait fait des petits mots qu'il avait adressés aux entreprises, spécialement David Douala leur disant qu'il faut que la semaine qui suit, que tout soit fermé. Les les choses, les maisons, les boutiques, on aurait pu dire villes mortes. Chacun reste chez soi. De dimanche à minuit, à vendredi à minuit, c'était villes mortes. Il n'y avait que le samedi et le dimanche où on l'appelait, c'est un jour le ravitaillement. Cette histoire de villes mortes a commencé à la limite comme un jeu face au refus du gouvernement d'organiser la conférence nationale que réclamaient les partis politiques de l'opposition. Un activiste, un parmaçon, pour ne pas le nommer, a fait faire des tracts et s'est mis à les distribuer en demandant de fermer les boutiques à toutes les sociétés. Et je dois dire que cela avait amusé un peu la galerie. La veille, l'avant-veille, il a toujours été dit que la peur a envahi les gens. Les gens de Douala, la tournure des événements, mais Douala dans le tournis, le tournant de la peur. Bafoussab et Garoua sont vite contaminés par la fièvre sociale. La fronde est conduite par de nombreux partis politiques qui réclament la conférence nationale souveraine. Ces trois mots sont portés par le vent des libertés qui soufflent en Afrique. Mais le gouvernement oppose d'abord un refus. La grogne monte donc avec ses visages. Des acteurs de l'histoire des villes mortes sur la pellicule d'un film politique que nous voulons dérouler. Petit pas vers le passé. Notre porte d'entrée dans l'histoire, c'est l'association Écran Noir. Son directeur, Basek Bakobio, écrivain et cinéaste, a archivé des bandes et écrit sur les années de Braise. Ce qui lui inspire un film pour la mémoire. Il avait filmé « La naissance du SDF » en mai 1990. Parce qu'on savait qu'il y avait les villes mortes. Je vous dis, nous sommes en même. On ne savait pas que les villes mortes vont commencer la naissance du SDF. Au début de l'année. Et je commence à filmer. Autre rendez-vous avec ses souvenirs derrière son objectif. En juin 2021, les éditions Terre d'Afrique publient un livre sur Mboua Massok. Mboua Massok, l'acteur principal des villes mortes, voulait donner vie à une idée qui s'est transformée en crise. Au commencement pourtant, était frangeux, devenu la coordination. Quand les villes mortes commencent, les Mboua Massok voulaient Douala. Ils ont dit, Douala va s'arrêter pendant deux jours. Comme son argent vient des impôts du port et tout ceci. L'un des objectifs de cette opération était d'étrangler le pouvoir en obtenant de la part de la population une grève fiscale. Il y avait donc une volonté de mettre non seulement le groupe gouvernant en difficulté, mais de mettre l'ensemble de la structure de l'État en difficulté. Et à l'époque, ça s'appelait Frangeux. Et son projet de Frangeux-et-il. Et alors, il m'explique que non. On va à une réunion un jour, et je réussis à convaincre dans les parties d'une reposition. C'est après que ça va s'appeler coordination. Mais bon, c'était une coordination des parties d'une reposition. qu'on va tout arrêter, et on propose les dates le 19 avril. Et il m'explique pourquoi il prend cette date en avril. Il m'explique pourquoi. Parce que l'UPC a été créé le 9 avril 1948. Et bon, le 9 avril, ce n'est pas possible, c'est assez tôt, donc on dit le 18. Et c'est comme ça que Bois Masson va commencer à préparer des tracts au cours de la réunion de Frangeux. Quand Bois Masson redéveloppe l'idée de Frangeux, il y a quelqu'un mal à ça, et ça c'est Bois Masson qui m'a dit, qui dit, bon alors, ce que tu nous expliques, c'est simple. Il faut que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que le 18 et le 19, il faut qu'il y ait des villes mortes. Si quelqu'un ne bouge le 17 et le 18, il faut des villes mortes. Et c'est comme ça que le non-ville-mortes va se reprendre. Crise inspirée par Bois Masson, qui a l'UPC Dubnyobé dans l'âme, pionnier des partis politiques au Cameroun. Il y a, avant le temps des tempêtes de 91, une préhistoire. Le président de la République autorise dès 90 la création des partis politiques, notamment avec la session parlementaire de novembre 90, la session des libertés. Il fait un discours à l'Assemblée où il laisse entendre aux gens qu'on peut créer des partis politiques. C'est dans ce sujet, le fait que Frondi dit, ok, d'accord, on peut créer des partis politiques, j'ai créé un parti politique. La naissance le 26 mai 1990 du Social Democratic Front Denis John Frondi à Bamenda donne du poids aux revendications des assises d'une conférence nationale. Surtout que des manifestations et confrontations avec la police font des morts. Le SDF est reconnu plus tard, le 1er mars 1991. D'autres partis politiques naissent et donnent de la voix à la contestation permanente. Lorsque les Yondo Black ont des problèmes pour créer des partis, les gens qui avaient aussi besoin de créer des partis, les gens commencent à se réunir à Douala. Maître Yondo Mandengue Black et 8 de ses camarades d'opinion, dont Anissé Ekané et Henri Tékoué, veulent mettre sur pied une coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme. Ils sont accusés de subversion et arrêtés à Douala le 19 février 1990. Les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Tékoué. Henriette Tékoué, par exemple, je savais qu'elle était précédée d'une espèce d'aura, n'est-ce pas, de son passé militant-upciste. Henriette Tékoué est journaliste et militante, cofondatrice avec Djokam Chiameni de Cap Liberté. Le comité pour la libération de Djokam Chiameni et quelques autres activistes, dont Sinjun Pogam, Anissé Ekané, le transformeront en un mouvement de revendication de liberté démocratique qu'ils ont appelé le comité d'action populaire pour les libertés, Cap Liberté. Cap Liberté va très rapidement mailler les différentes localités du pays. Une plateforme qui a animé les villes morts. Elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition, rendue publique en novembre 1991. Avec l'affaire Célestin Mongapuis-Njaoui, la coordination devient alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine. Des partis font bloc, l'UDC d'Adam Undam-Djoéa, l'UFDC d'Amenim-Bielle, la Conférence libérale de Pierre Flambongaya, le SDF de John Frouzzi. Le SDF était le premier parti politique à être créé en 1990. Et tous les autres partis qui arrivent derrière nous n'ont jamais fait le lancement que le SDF fait. Quand ils arrivent, ils ont vu que le SDF était déjà très fort. Ils ont dit qu'ils ont l'idée que les partis politiques devraient venir ensemble pour parler avec une voix, c'est qu'ils ont l'idée. Mais ce que le SDF et les autres partis affiliés étaient en bonne confiance dans l'intérêt du pays. C'était une bonne avenue pour les Camerouniens de s'y assister, discuter, débater et de chercher la route pour le pays. Tous les banderais à 11h, le Fouzzi faisait un point public sur la marche des villes-bondes. L'opposition avait un statut en chef en Bois-Masson qui lui se prenait aussi, on commençait à avoir une espèce de dimension christique. N'est-ce pas, c'est moi le Christ, j'ai tout dit on va là, vous allez là, on va là, on va aller là. Et le gouvernement s'est dit, si on arrête Bois-Masson, on va arrêter le mouvement. On arrête donc Bois-Masson. N'est-ce pas ? Mais le problème c'est que le 18, tout est mis en jeu. Des tracts largement diffusés par Bois-Masson demandent à tous les chefs d'entreprise et établissements scolaires de la capitale économique de fermer. Le mot d'ordre est globalement suivi le 27 janvier 1991. La coordination de l'opposition le reprend à son compte. Très vite, Douala s'enlise. Sa crise en fièvre bientôt Bafoussam et l'Ouest, mais aussi Garoua, fief de l'UNDP, avec un Issa Chirouma dans ses rangs. L'opposition veut s'inviter à Yaoundé, mais échec. Mais vous me rendez compte qu'ils ont été d'une naïveté incroyable. Ils s'est réunis tous dans une maison pour faire la réunion. Et là, nous, on est en train de les filmer. Ils se sont réunis, c'est une naïveté à Esos, n'est-ce pas, au couvert le plateau, pour faire la réunion de la marche. Qu'est-ce que vous voulez que la police marche ? La police a bouclé, c'est tout. À Douala, fief de l'opposition, le parti au pouvoir doit faire de l'adversité un allié. Sans trembler devant cette opposition en rang serré. Tremblay, je dirais non. Mais les villes mortes ont montré quand même les faiblesses du RDPC. Et les villes mortes ont permis au RDPC de se mobiliser davantage. Grégoire Ouna, à l'époque, est député RDPC Vouris. Il a vécu les menaçants jours et nuits des villes mortes. L'image la plus triste encore, c'est quelques jours après, où je me retrouve en train de négocier avec des jeunes. Une balle avait abattu un de leurs camarades et qui promenait à travers la ville, leurs camarades sur un pouce-pouce. Et pendant qu'au rond-point d'aide où nous sommes en train de négocier, je suis en train de les convaincre qu'on ne peut pas promener encore comme ça. Et au moment où ils acceptent de nous confier le corps pour aller le garder à la morgue, nous sommes tous pulvérisés par des bombes lacrymogènes qui nous tombent des hélicoptères qui voulaient disperser la foule. Je me suis toujours demandé comment j'ai fait pour sortir de cet endroit. Mais j'en suis bien sorti. Mais toujours est-il dit que les jeunes sont allés quelques instants après brûler le commissariat où ils étaient partis, je crois qu'on avait un arrondissement. Les flammes vives et les coups des villes mortes ont laissé des souvenirs dans la mémoire de Basek Bakobio. Et surtout, le nom d'un enfant, Eric Takou. Le seul mort emblématique que nous avons filmé, c'était le jeune Eric Takou. Particulé parce qu'il était un tout petit enfant, il était très jeune. Et quand il s'est retrouvé là un peu par hasard, c'est-à-dire que quand il y a une marche, vous voyez le doigt là, vous levez pas, les gens marchent. Et en plus, on prend donc son corps et on en fait une espèce de drapeau. Sombre tableau des dégâts, Douala est afficier. Un nouveau gouverneur est nommé, Ferdinand Couguédima, la rigueur faite homme. Monsieur Couguédima, Ferdinand, c'était vraiment l'administrateur colomb. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Et on lui prête d'avoir éteint l'élignement. Ben oui, parce que c'est lui qui a remplacé Econona, qui négociait, qui probablementait à chaque fois, alors que la ville brûlait. Parce qu'il ne voulait pas de la violence, il ne voulait pas qu'il y ait des dérapages. Mais donc, Couguédima est venu, il a dit, la récréation est terminée. Je suis sûr qu'il aurait pu utiliser une phrase qui avait été utilisée à une certaine époque, par un certain meninemvé, qui était préfet d'une foudite, et qui avait dit, les forces du désordre rencontreront les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre infligeront des sanctions aux premiers punis. Des leaders de l'opposition connaîtront l'inoubliable fessée nationale souveraine reçue les 23 et 24 septembre 1991 à Douala. En premier, Jean-Jacques Ekindy, le chasseur de Lyon. Coup de fouet politique que George Dixon, de chanteur, a mis en musique. Les chanteurs ont donné de la voix à l'histoire des villes mortes. Les écrivants aussi. Basseg Bakobio est l'auteur d'un ouvrage. Cameroun, la fin du maquis. L'influence des livres et de la presse sur l'ouverture démocratique. Les villes mortes ont rendu célèbres trois journaux, challenge hebdo, la nouvelle expression et le messager, réunis sous un nom, la sainte trinité. Quand vous lisez, quand le diable démarre, c'est pas avec le messager, c'était quelque chose. C'était la révolution totale. Ça n'a pas été que les journaux, même les livres. Je revoyais encore mes éditoriaux du Républicain. Jamais on m'a censuré. Les querelles de la crise sociopolitique divisent la presse. Albert Mbida, à l'époque, est journaliste. On m'avait surnommé Timor, parce que je faisais des papiers violents contre l'opposition, certains partis d'opposition de l'époque. Parce qu'il faut également le dire, la rédaction était divisée. La rédaction était divisée. Il y avait ceux qui étaient favorables à l'opposition et aux thèses de l'opposition. Et il y avait ceux qui étaient favorables aux partis au pouvoir, aux thèses du pouvoir. Le journalisme du carton rouge, titre d'un livre d'Edmond Kamguia, a nourri des lignes de réflexion des années orageuses. Une époque où Albert Mbida anime Antenne Libre, émission de Libre Débat créée par Gervais Mendoze, directeur général de la CRTV. Antenne Libre, à mon avis, jouait un certain rôle. Il y avait l'attention et il fallait donc donner un espace pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Et je crois que Antenne Libre a joué ce rôle d'apaisement. D'autant plus qu'on recevait tout le monde. Opposition, parti au pouvoir, l'expression était libre. On a laissé les gens s'exprimer. Je crois que ça a fait baisser la tension. Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Nous passerons. Le Cameroun restera. Le pays suivra ce discours à la télé et quelques semaines plus tard, le 11 octobre 1991, Paul Biya convoque la rencontre de la solution. La tripartite, conférence entre gouvernements, partis d'opposition et sociétés civiles en vue de discuter de la loi électorale et des conditions d'accès des partis politiques aux médias publics. Le chef de l'État confie la conduite des travaux à son premier ministre, Sadu Ayatou. Du 30 octobre 1991 au 15 novembre, 300 représentants des partis prenantes engagent des échanges au palais des congrès de Yaoundé. Des 21 partis qui composent la coordination au départ, 14 seulement signeront des accords de la tripartite. Le 13 novembre 1991, Nijon Frondi, Aménie Miel, Jean-Jacques Ekindi, Yondo Black et Feu, Gustave et Saka refusent de signer la déclaration finale. Le mot d'ordre de l'opération Ville morte est levé et les personnes arrêtées sont libérées. Le temps des tempêtes est passé. Cinq ans plus tard, en 1996, un artiste transformera l'image du désordre des Ville morte en ordre artistique. Joseph Francis Soumenier est l'auteur du plus emblématique monument de Douala. Ce peintre et sculpteur s'est inspiré en 1996 des cendres des années de Braise. Pourquoi on fait la nouvelle liberté ? Il était question de villes mortes, de démocratie, de conférences nationales. Ça ne peut pas manquer d'inspirer un artiste. Je me suis dit, mais tiens, s'il y a une question qui est encore liée à la liberté, ça veut dire que l'ancienne liberté n'a pas aidé l'homme. Il faut donc proposer une nouvelle vision de la liberté. J'ai parlé donc de la nouvelle liberté qui en soi est une liberté de mérite. Il faut proposer une liberté de mérite à la société humaine parce que l'ancienne liberté est une liberté de conquête. Les villes mortes ont donné vie à la vedette du rond-point capital de Douala. Ce n'est pas le njunju de Daido, mais la statue de la nouvelle liberté. Cette année 1991 a été riche de phrases épiques et de sorties épiques du président de la République. C'est de là que naît le fameux « Tant que l'Yandé respire, le Cameroun vit ». Et c'est également l'année de gloire du « Power to the People » d'un SDF qui finira déçu de l'issue de la rencontre tripartite. La tripartite, notre mot venait de cette année-là. Tout comme l'iconique « Me voici donc » à Douala de Poulbiya dans le sillage des villes mortes. Plus que des mots, c'était déjà de haute stratégie politique alors que le pays brûle de tout part et que la parole se libère dans la rue comme sur les antennes des médias. Nos introduits s'en souviennent avec frénésie. Regardez et surtout écoutez. On ne prend pas un pays par la périphérie, on ne le prend pas le centre. Et il avait raison. Il voulait leur dire que vous pouvez faire tout ce que vous faites là-bas tant que la capitale est sécurisée. Il n'y a pas de problème. Je me souviens des gens avaient dit qu'ils voulaient marcher sur les Toudis. Ils sont venus, ils sont partis de Douala, de Bafoussa. Il n'y a pas eu d'empêchement. On leur a dit « Allez-y, on va vous montrer les entrées des Toudis et vous-même, vous verrez les gens que vous allez rencontrer là-bas s'ils vont vous laisser passer. Eux-mêmes, ils ont laissé tomber la manifestation. Oui, c'est une formulation célèbre du président Paul Guilla. Douala chauffait. C'est-à-dire que c'était pratiquement le fiel de l'opposition. Avant qu'il arrive à Douala, ses détracteurs, ses contradicteurs, toutes les forces qui lui étaient hostiles lui avaient promis l'enfer à Douala. Parce qu'il y avait la fessée nationale qui avait été donné aux leaders des partis de l'opposition, la fessée nationale. Donc les gens lui avaient dit « Bon, quand tu viendras à Douala, tu auras aussi ta fessée nationale. » Et il arrive à Douala, on sent que la ville est bouillonne. Et quand le président arrive à Douala avec son sens et de l'ironie politique, il dit « Me voici à Douala. » C'est ce qui est écrit dans le discours formel et d'un point de vue oral, il reprend donc un peu ironique et moqueur « Me voici donc à Douala. » « Me voici donc à Douala. » C'est-à-dire, vous qui avez dit que je ne pourrais pas venir « Me voici donc à Douala. » Venez alors. Non, ça a rétroisé l'opposition pour le commun. Ça a rétroisé pour son commun. Et je vous montre donc que je contrôle encore les commandes de l'État du Cameroun. C'était en fait le sens de « Me voici donc à Douala. » J'ai regretté de ne pas toujours savoir à chaque moment qu'il propose au président de l'État du discours. Mais il y a des mots où il s'est lâché. Et là, par exemple, au discours d'Édouard, Mme voici à Douala il s'était lâché. Et on sent que là, il avait vraiment relu et remis de sa patte dans ce texte. Parce que ça venait de lui. Les petits mots et les bons mots font partie de l'interaction politique. Il n'y a pas de la politique se nourrit de ces petits mots. Je suis très heureux que tu a dit ça. En fait ? Oui. Oui. Nous avons dit qu'on voulait que les choses soient changées. Nous n'avions pas qu'il ne voulait pas venir à Douala. Mais c'est ce que les gens disent. Non. Il n'a pas dit que Sabia ne devait pas venir à Douala. Nous passerons. Le Cameroun resterà. Cette fameuse phrase qu'il avait déjà utilisée et qu'il est parti redire à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Là aussi, c'était pour désarmer les adversaires. Et au moment où il a dit que la conférence nationale est sans objet parce qu'on disait que oui, il va aller à l'Assemblée, il va aller annoncer qu'il y a conférence nationale. Et là aussi, il faut dire qu'il y avait deux camps. Il y a un camp qui avait dit que si jamais, je m'excuse monsieur le Président, si jamais, il annonçait qu'il y avait conférence nationale, au sortir du palais de Goetile, il ne va plus repartir et il dit, les gens vont plutôt l'accompagner en voie me cas. Vous voyez, l'État expliquait les pauvres. Et je crois qu'ils ne s'amusaient pas. Ils ne s'amusaient pas. Il y avait ceux qui étaient contre la conférence nationale. Et il y avait ceux qui réclamaient toujours la conférence nationale souveraine. Et dès qu'il a dit que c'est sans objet, oh, il doit l'encore plus. Le pouvoir de José le freinait des quatre fers ne voulait céder à aucune revendication. donc cette idée de Bromassov était donc de forcer par la maîtrise des actes économiques ou le blocage de ces actes économiques pour accéder à nos revendications. Nous sommes en première ligne. Nous essayons de canaliser cet élan populaire qu'il n'y ait pas trop de débordements. Vous savez, en ce genre de situation, on ne peut pas tout contrôler. Il faut balayer d'un revers de la main les accusations de certains qui disent que les vieilles mentons ont posé des problèmes à l'économie carmonaise. Peut-être. Au début des années 90, le baptême Yondor Black avait réuni dans son cabinet un ensemble de citoyens parmi lesquels de jeunes cadres du Manidem. parmi ces personnes-là, il y a Anne Seykané, il n'y a rien de quoi. Ma soeur est consoeur aînée. Il y a Vincent Féco qui est un anglophone, mais l'un des penseurs du SDF, mais il est basé à Douala. Il y a Albert Moukong qui est un activiste historique. Ils sont, je crois, 8 ou 9 et ils vont être traduits devant la justice militaire qui va les condamner à des peines de prison. Je fais une jonction entre l'interpellation de Féco et Celestin Manga pour la tribune publiée et celle du baptême Yondor Black à l'époque est baptême de l'ordre des avocats au Cameroun. Nul n'est au-dessus des lois, même quand on est magistrat ou avocat. On reprochait des choses à Maître Yondor qui devaient se régler en justice et je pense qu'il fallait que la justice fasse son travail et c'est ce qui a été fait. L'arrestation du baptême Yondor Black et de ses compères avec qui il s'est réuni a sujeté une mobilisation de l'opinion au niveau de l'élite. Les avocats forment un corps qui est à travers le monde qui est assez important et Maître Yondor avait réussi à regrouper quand même autour de lui tous les avocats. Il y avait lieu quand même sans trembler mais de s'en inquiéter et d'y faire attention. Maître Yondor Black avait perdu la lutte bien avant. Bon, c'est vrai que les mobilisations qui ont lancé et en fait les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondor Black et autres. Parmi les autres il y avait des personnalités comme Henriette et Koué il y avait d'autres personnalités comme Siga Sanga qui était d'ailleurs avec Fondipa la suite dans le Social Democratic Front il y avait Abel Moukong aussi qui a été associé au SDF Vincent Feko et d'autres personnalités qui ont été arrêtées à cette occasion. Malheureusement Maître Yondor Black n'a manifestement pas eu le charisme nécessaire pour se positionner en leader à partir de ces événements-là. Et même quand on entre dans la dynamique de mobilisation heurtée de 1991 avec les villes mortes le Cameroun mort et puis le dispositif officiel de riposte avec les commandements opérationnels Maître Yondor Black est déjà complètement anonyme il n'a aucun positionnement dans les réseaux d'opposition de l'époque. L'opposition a perdu un homme politique avec Yondor Black qui n'a pas su capitaliser la sympathie qu'il avait pu attirer au moment où il avait été condamné. Je ne sais pas je crois qu'il n'était pas fait pour la politique sur le plan j'ai dit qu'il a perdu une occasion. Yondor Black vraiment aurait pu capitaliser il aurait pu être le fournit des dépôts. En une town en Cameroun il doit dire le pouvoir de la capitale. Une town qui ne parle de l'anglais à tout ils ne comprennent un seul mot d'anglais ils ne comprennent le pouvoir de la population C'est un slogan très fort du SDF un slogan de Frondi c'était une très belle image qui rejoignait l'image démocratique que notre camp voulait aussi pour en fait c'est le peuple qui donne le pouvoir qui ne connaît qui ne connaissent pas qui sont les gens. Donnez les gens l'opportunité de vous donner leur représentation au Parlement, au Sénat et au Council. Il dit comme il l'avait dit, avec l'imagerie qui accompagnait son point levé, c'était bien, moi je trouvais que c'était bien, mais... La méthode ? Il fallait exclure la violence qui accompagnait tout cela, tout simplement. C'était une très belle communication de notre adversaire, mais nous avions un meilleur discours. Certains supporteurs de SDF utilisent SDF par « sofa, done, finish ». Alors, les gens peuvent interpréter et traduire en leur propre façon. Mais nous croyons que si nous avons donné le pouvoir de les gens, pour qu'ils vouloir de la leadership qu'ils voulaient, dans les différents structures de la société, et ces gens qui voulaient, ils voulaient dans l'intérêt des gens, et les gens qui étaient heureux, et les gens qui étaient heureux, ça signifie que « sofa » est fini. Il y avait des gens qui étaient là, mais ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient des gens qui étaient heureux, mais ils n'avaient pas sur le territoire des foules. Parce que pendant tout ce temps, celui qui a engrangé et qui avait des foules, c'était le SDF. C'était le SDF. Or, le problème, c'est que le SDF, ça s'est résumé à quoi ? Ça s'est résumé à le bras lévé, ça s'est résumé à « power to the people » et ça s'est résumé à « sofa dans finish ». On ne fait pas une théorie politique avec cela. L'organisation y avait, la théorie politique, l'idéologie, c'est ça qui avait appris, n'est-ce pas, au Parti de l'Ouest. Je l'ai fait partie de la partie politique, les régions d'aujourd'hui, ça vient de la partie politique, n'est-ce pas ? La déclaration des biens, ça vient de la partie politique. C'est quand le gouvernement appelait pour le Trapatite. On a donné une liste de 7 choses avant de s'inscrire dans ce Trapatite pour parler, pour relater toutes les personnes qui étaient arrêtées. Il y a eu une liste de 7 choses pour donner le moratorium de la taxe qu'on voulait pour les gens. On a donné tellement de choses qui se trouvaient à l'époque. Mais le gouvernement dit « OK, venez, 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 venez. » Mais après ? Et après, ils ont appelé les gens à signer, à laquelle je ne regrette de signer. Mais on ne peut pas dire que l'opposition n'ait pas gagné un certain nombre de choses dans ces négociations. Pourquoi ces négociations se sont faites à l'avantage du pouvoir ? Parce qu'elles ont pu permettre de ramener la paix. Vous savez qu'évidemment, la paix est le premier atout des figures comme fait le docteur Adamun Dandioya. Le ministre Adamun Dandioya se sont beaucoup impliqués pour que la Trapatite accepte précisément que soit mis en place un comité qui puisse conduire à des révisions constitutionnelles. Et ça a permis d'incorporer plus tard certaines des réformes qui modèlent encore le régime politique camerounais du point de vue politico-constitutionnel. Le respect vis-à-vis des leaders politiques de cette époque-là est sans limite. Je les respecte d'autant plus que je me demande comment eux ils faisaient. Ils ont réussi à faire des choses d'ailleurs que nous n'arrivons toujours pas à faire. à cela, il faut quand même ajouter que si ça s'est bien terminé pour le pouvoir, on le doit bien sûr à deux personnes. Il y a d'abord le président de la République qui avait accepté d'organiser la Trapatite, mais on le doit également à la dextérité d'un monsieur, M. Sadwane, qui a su mener la conférence de la Trapatite. Un grand stratège et qui était aidé à l'époque par des gens qui avaient également le sens de la stratégie. L'un d'eux, c'est le professeur Pierre Moukoukoumboujo qui était au cabinet de l'Université d'Aïe-Brouille. Un fin négociateur. Je crois que si les villes mortes ont pu s'arrêter, on le doit beaucoup à Sousadou Ayatou, on le doit beaucoup au cardinal Toumi. Un certain nombre d'idées politiques, tels que Bérobouba Maégari, tels que Célestin Bédigui, qui ont travaillé les autres camarades pour dire arrêtons cette affaire, il ne faut pas qu'on continue les casques. Mais la Trapatite avait des mesures quelque part révolutionnaires, mais simplement tout le monde était d'accord que bon. Abandonnons la bagarre pour le président de la République, laissons-le là. Mais qui l'applique, c'est qu'on va faire. Le Cameroun aurait pu basculer dans la guerre civile. Ça a permis de détendre les esprits. Si le Cameroun a une entrée en guerre, un embrasement général, c'est parce qu'on a pu obtenir des forces politiques en présence, l'acceptation de la conférence des partis comme un espace de dialogue et de négociation. C'est parti ! 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 Ce dernier, justement, était le pivot stratège de la coordination de l'opposition. Gaillard est aujourd'hui le secrétaire général de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, UNDP. Un éteur prolifique, Pierre Gaillard, moins intransigeant que Vittorière Aménie-Bienneux, exemple, rapporteur pendant la tripartite, opposant de base, farouche leader de l'Union des forces démocratiques du Cap-Brun, UFDC, qui s'était retiré, vous vous en souvenez, de la coordination de l'opposition. Images donc au finish d'une opposition qui sort de la tripartite en queue de poisson. La rencontre de deux semaines débouche sur les premières élections multipartistes au Cameroun, puisque les tout premiers députés de l'opposition fouleront l'hémicycle en novembre 1992. Et l'un d'eux s'appelle John Fondi, un homme qui a fait frémir le palais d'étudis. John Fondi et son soft power to the people qui ont 31 ans avec l'âge d'or de l'opposition camerounaise. Comment se présente la carte politique aujourd'hui ? Quels sont les ténors, qui sont les ténors de l'opposition ? Et quelles sont leurs méthodes de conquête du pouvoir ? Écho actuel avec vous, Régine Lannis. L'aracia est sans pitié en décembre 2020. Sans surprise, le RDPC, flamboyant comme jamais, triomphe aux premières élections régionales du Cameroun. 540 conseillers régionaux. En clair, le parti du flambeau va tenir presque toutes les régions du Cameroun pour les cinq prochaines années. Écrasante victoire qui consacre la suprématie du parti dans toutes les strates du pouvoir. Le pouvoir est fort parce que le RDPC est fort avec ses alliés et parce que l'opposition est faible, inexistant. Comme dirait quelqu'un, le RDPC offre des perspectives et l'opposition, par contre, n'a pas d'alternative. Où est cette opposition ? Question à choix multiple. La jeune opposition, qui filait à quelques frissons à l'ancien parti unique en 1991, a tristement vieilli. C'est assez injuste de dire qu'il n'y a pas d'opposition. Ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition fait face à une forte présence du parti au pouvoir qui a pu dominer les secourses de la période initiale de la démocratisation. Et le parti au pouvoir bénéficie d'une rente. La rente, c'est quoi ? C'est que c'est un ancien parti unique et c'est un parti unique qui n'a jamais perdu les contrôles de l'État. Tout est parti de l'après 1992. Le RDPC multiplie les stratégies pour amadouer une opposition qui l'a privée de sa majorité. Au fil des ans, la plupart des pourfondeurs d'antan rentrent dans les rangs. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout politicien qui à un moment donné de son existence n'a pas eu à vérifier, à reconsidérer ce politicien et toute autre personne. Même si c'est votre cas Alain Belibi, vous vous retrouvez pris dans une camisole de force qu'on dira, qu'en dira-t-on ? Quand il n'y a plus de projet, il n'y a plus de débat. Quand il n'y a plus de débat, les décisions se prennent exclusivement au sein du RDPC. Et cela n'est pas bon. Il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait le débat au sein du RDPC. Malheureusement, le mode de fonctionnement ne s'y prête pas. J'ai donc estimé que, modestement, je vais entrer au RDPC et je vais essayer de faire entendre ma voix. L'UNDP a abandonné ses rêves de palais et appelle volontiers ses militants à voter RDPC. Le parti était troisième à la présidentielle de 92, avec 19% des voix. Lui, qui avait même raflé 68 sièges à l'époque, a vu Sébastien se réduire comme peau de chagrin. Majorité, oui, mais majorité n'a jamais signifié renoncement aux objectifs politiques d'un parti membre d'une alliance ou d'une majorité poursuit. N'a jamais signifié renoncer à ce qui fait la personnalité de chaque formation politique. En 2021, il affiche 141 conseillers régionaux, 7 députés et 16 maires élus. Ce 10 avril 2021, c'est l'anniversaire d'un patriarche. L'UPC fête sa 73e bougie dans un climat interne délétère. Le parti des héros nationaux s'est émietté dans les dissensions et jeux d'intérêts. Aujourd'hui, il a littéralement disparu de la carte politique. Seul résistant plus ou moins intact de l'époque des années de Brèze, l'UDC et l'ISDF. Les larmes de l'adieu à un dur à cuire. Adam Undam Joya, le fondateur de l'UDC, s'éteint dans la discrétion en mars 2020. Son parti aura tenu bon durant les 30 dernières années. L'UDC tient fermement le non et a rarement quitté le trio de tête aux présidentielles. Mais à peine six mois après le décès du fondateur, claquement de porte. Deux des trois vice-présidents du parti démissionnent sur fond de guerre, de leadership. La veuve Tomain Andam Joya, devenue présidente nationale, remobilise les troupes pour glaner quelques sièges au régional. L'UDC aujourd'hui, c'est 17 conseillers régionaux, 6 maires élus, 4 députés. John Fundy a l'air grave sous son front ridé. Le chairman doit gérer quelques remous au sang du SDF, ce 8 mai 2021, lors du National Executive Committee. 30 ans après, ni John Fundy est solide sur sa chaise, malgré une série de cuisantes défaites. Le parti est debout, mais très affaibli par des scores médiocres aux dernières élections. En 2018, il a misé sur Joshua aussi, mais cette fois, le point levé n'a pas porté bien haut. Le SDF se contentera de la quatrième place, détrônée par des partis débutants. Depuis 1992 pourtant, après BIA, c'était frondi dans l'alphabet politique. Mais une série de désertions a ramolli le roc de l'opposition. Surtout, le SDF paye cher la crise sociopolitique dans ses bastions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En clair, l'affaiblissement du SDF en termes représentatifs est largement lié à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et à ses connotations identitaires extrêmes. Le SDF, ne sachant pas véritablement comment se positionner, est en fait perdu de tous les côtés. Du côté des extrémistes identitaires, il est apparu comme une formation traîtresse qui ne veut pas suivre ce qu'ils appellent la cause anglophone. De l'autre côté, même en ayant un positionnement fédéraliste, ils apparaissent comme les complices de ceux qui ont l'orientation radicale et finalement ils ont perdu une grande partie de leur soutien. Le parti, autrefois frontal voire brutal, se fait désormais plus consensuel, ce qui lui vaut depuis quelques mois le courroux des frondeurs de son aile radicale. Il décrochera seulement cinq sièges à l'Assemblée en 2020 et choisit de bouder les régionales. Si le SDF n'a plus vraiment la côte, c'est aussi parce qu'un nouveau parti a chassé sur ses terres. Dans cette logique-là, une formation politique s'est positionnée, mais n'a pas utilisé ce positionnement-là pour obtenir des mandats. C'est le MRC qui a quasiment déraciné une bonne partie de l'implantation du SDF, notamment dans la région de l'Ouest. Dès sa création en 2013, le parti de Maurice Camteau importe plusieurs adhérents du SDF et surfe même sur les stratégies frondies d'autrefois. Grande gueule, adepte des attaques frontales, il réussit à se hisser deuxième à la présidentielle de 2018. Un tour de force que le MRC choisit de ne pas capitaliser en boycottant le rendez-vous de 2020. 2018 promettait pourtant de rebattre les cartes politiques au Cameroun. Si le RDPC, roi du jeu, détient tous les jokers, le MRC apparaît alors comme l'as de pique. Et le petit poussé qu'Abra Libi a compilé assez de trèfles pour tenter sa chance. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent, certains occupent des positions de représentation, aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils municipaux et les conseils régionaux. Ce n'est pas nécessairement un signe de grande vigueur, mais c'est quand même un signe de vigueur minimale. Moi, je vois aujourd'hui les gens me reprocher d'être à l'Assemblée. Ils oublient que tous avaient dit que je n'aurais pas déjà à la présidentielle à l'époque 1%. Vous vous rappelez qu'il y a un ministre dans ce pays qui avait dit que si je dépasse 1%, il va me donner 1 million ? Mais non ! Le peuple, lui, a soif de débat et ça tombe bien. Les candidats semblent avoir l'étoffe du combat. C'est le retour des foules dans les meetings du jamais vu depuis 1992. Des marées humaines mues par la curiosité et émues d'une opposition qui semble de qualité, mais qui peine une fois de plus à coaliser. L'opposition a également un défaut. C'est chacun qui veut aller à Itoudi. Et tant que tous auront l'idée que le but de leur action, c'est d'être à Itoudi, l'opposition ne gagnera jamais. Parce que chacun va jouer avec ses faiblesses et avec ses petites forces. On ne peut pas faire le reproche à l'opposition de n'avoir pas coalisé. Je ne prends pas mon cas. Je prends le cas du professeur Camte. Il y a encore 3 ou 4 personnes qui l'ont rejoint. Que ce soit de la société civile, d'ailleurs, que ce soit de l'opposition. Pourquoi pas non ? Oui, mais parce qu'on n'avait pas de convergence. La coalition ne peut pas être une camisole de force. C'est pour ça que je dis non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un parti au pouvoir et que nous, nous sommes de l'opposition. Donc, nous tous de l'opposition, nous devons nous fondre dans un parti politique pour lutter contre le pouvoir. Ça, c'est déjà vu où ? Ça n'existe pas. L'opposition n'est pas un parti politique. En politique, il faut pouvoir intégrer le rapport de force. Le rapport de force a montré sur plusieurs élections que le RDPC, dans toutes les élections, a une majorité confortable. Pour pouvoir éventuellement faire face, peut-être que les forces d'opposition doivent se reconfigurer. Mais c'est ce qu'elles n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Etoudi reste hors de portée. Car il en faut plus, beaucoup plus, pour déraciner un RDPC fort de son expérience et surtout de son omniprésence. 150 sièges à l'Assemblée nationale, 316 maires élus et surtout un président de la République si adulé qu'il est réélu à 71%. Les uns et les autres se plaisent toujours à dire que, oui, le RDPC a une majorité obèse. Bon, on dit que les oppositions ne sont pas des maladies. C'est peut-être aussi parce qu'on vit bien. Alors, où est l'opposition ? Comment voulez-vous que vous êtes 205 ou 207 ? Il n'y a pas connu une partie multidactérale. Chacun s'appetit en mal. Et veut confronter, veut donc affronter un seul mastodonte comme le RDPC. Et ces partis d'opposition vont présenter des candidats là où il y a les RDPC et des candidats là où il y a les autres partis d'opposition. Résultat, les voix se fuitent pour l'opposition et le RDPC bloque ses voix. C'est normal. Le fait qu'un parti gagne tout le temps, ça finit par construire l'idée que ce parti est hyper puissant ou imbattable. Si le RDPC gagne, c'est que jusqu'ici le RDPC est fort. Il faut donc qu'il y ait d'autres formations politiques aussi fortes ou plus fortes que le RDPC pour battre le RDPC. Souvenons-nous quand même qu'en 1992, tous les partis d'opposition réunis avaient battu le RDPC. Ce sont ces mêmes partis politiques qui sont encore allés coaliser avec ce RDPC pour lui donner la majorité que le RDPC n'a plus jamais perdu. Dites-moi donc où est la magie là-dedans. Non, madame, moi je battrai le RDPC. Je finirai par les battre. Et j'espère que ces partis-là, vous n'allez pas la couper. Mais non, Cabral, vous voyez, on n'a rien coupé. Car l'autre acquis du pluralisme, c'est cette liberté de débat dans les médias, y compris public. Pour atteindre le palais, certains partis ont tenté d'agir hors des urnes. Entre 2018 et 2020, le MRC, par exemple, joue la fibre de l'agitation déguisée en révolution. Dans les faits, autoproclamations, manifestations, provocations, mises en scène de l'oppression et boycottes des élections ont un air de déjà vécu. En fait, ce ne sont pas des nouvelles façons. En réalité, c'est plutôt la volonté de revenir à ces années de Brest. Et cela peut se comprendre parce que certains des acteurs qui sont au cœur de cette nouvelle configuration du jeu pluraliste et démocratique au Cameroun étaient déjà présents, même avec des statuts, disons, moins importants dans le jeu politique de l'époque. Le leader actuel du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été l'une des figures qui soutenait la candidature du Germany John Frondi à l'occasion de l'élection présidentielle de 1992. Donc, certains ont pensé que pour essayer d'obtenir l'alternance, peut-être fallait-il revenir à ces modes de mobilisation. Sauf quand le temps a changé. Mais les vieilles recettes ne trouvent plus d'adeptes. Il y a 30 ans, le peuple était bouillon et enthousiasmé par la nouveauté. Aujourd'hui, il semble plus éveillé et surtout très blasé par un jeu électoral verrouillé entre ventre creux et ventre doré. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une opposition et qu'à toutes les instances, de la présidence jusqu'aux mairies, jusqu'aux communes d'arrondissement, qu'il n'y ait qu'un seul parti, on a l'impression que l'opposition n'existe pas. C'est d'abord, chacun se cherche, comme on dit dans notre jargon ici-là, il faut d'abord arriver. Parce qu'on se rend compte que la masque d'onde, que le LDPC, on ne peut pas facilement renverser les différents leaders parce qu'ils sont bien assis. On a l'opposition, plus de 300 partis politiques, ce qui fait que ça ne fait que diviser les Camerounais. Quand les citoyens camerounais seront assez formés, éduqués en politique, je crois qu'on pourra parler d'une opposition. Le point de l'opposition, c'est qu'ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, si on te propose de l'argent, tu vas courir vers où il y a de l'argent. Il n'y a pas une vraie opposition au Cameroun, parce qu'on ne peut pas d'abord faire la politique sans argent. L'argument des poches vides est une fuite en avant pour les ténors de 91, eux qui avaient brassé des masses par la seule puissance de leur vision. Je suis venu à la politique presque bare-handed, même si j'étais un businessman successif. Et mon argent, le argent que j'avais, m'aîtré à sponsoriser mes tripes pour tourner le pays. Il y a une school de pensée qui peut s'être ici et dire, nous formons une partie ici, cinq de nous, et c'est ce qu'on veut faire. Et le fichier s'enrichit, le segment 2021. 11 nouveaux partis ouvrent chapelle, portant à 328 le nombre de formations politiques au Cameroun. Ouverture aux fractures du débat. Laissez les gens crier les partis politiques, laissez le génie s'exprimer, laissez les énergies se libérer. Quelqu'un se lève un matin, il estime que le Cameroun va même être une dictature. Dites, vas-y, va campagne, convainc les gens de voter pour toi. Une chose que nous pensions nous aiderait nous aider à prendre le pays. Ils l'utilisent maintenant à fragmenter et détruire le pays, et à traiter le pays plus loin. Quand vous permettez les 300 partis à être en Cameroun, laissez-les s'être quarrelés entre eux-mêmes. Et certains d'entre eux ne peuvent même pas payer la caution. Ils disent, ok, nous nous registrons. Quand vous nous donnez le argent pour les gens qui vont dans les élections, on va ensuite payer la caution. Et vous faites ça. Trop ou pas assez, c'est toujours le RDPC qui gagne. Lui qui est passé maître dans l'art de convertir ses adversaires en partenaires. L'immeuble ne paye pas de mine au quartier Nkondongo. Et pourtant, c'est ici que le PCRN planifie son ascension vers Etoudi. Rapide réunion avant l'événement du jour. Ce 11 mai 2021, marque les deux ans d'investiture de Cabral Liby à la tête du parti. Pas de bougies, ni de boogie. Juste un direct Facebook pour dire merci aux adhérents. C'est à cause de vous que je n'ai pas commencé. Pourtant, j'ai dit que je commençais à la 16. Car en 2021, il faut savoir ajuster sa caméra pour séduire l'électorat. On voit que les partis trouvent de nouvelles formes de communication, de nouvelles formes d'interaction, non seulement avec les militants, mais éventuellement avec les publics de sympathisants. On voit pour certaines formations politiques un usage qui permet de développer de nouvelles pratiques en termes de discussions politiques. Le digital, un puissant canal de propagande dont les partis usent et abusent. Les réseaux sociaux nouveaux tatamis des joutes politiques s'avèrent même incontournables pour gagner le cœur des jeunes électeurs. Le choc des partisans y est si rude qu'ils projettent les germes du tribalisme et de la haine sur l'écran. L'opposition a connu des coalitions nettes fois brisées et des alliances fragilisées. Malgré la fougue de ces nouvelles vedettes et jeunes pousses, elle évolue en ordre dispersée dans la compétition politique. Par ailleurs, depuis 30 ans, certains virulents adversaires d'hier sont passés aux affaires. Augustin Fédéric-Ordon de l'UPC, D'Akoné Naisala du MDR, Issa Thirouma de l'UNDP puis du FNNC et Bélo Bouba Malgari de l'UNDP. Vous entendrez tout à l'heure des noms comme John Frondi, le chairman du SDS, et Grégoire Obonard, le secrétaire général adjoint du RDP. Pour eux, le dialogue est un extincteur de nationalité. Petit verbatim politique dans le relais, c'est tout de suite. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, M. le ministre ? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume ? Les adversaires de Thirouma, en particulier, pensent que Thirouma... Hier, c'était un autre Thirouma. Aujourd'hui, c'est un Thirouma totalement... Non, c'est pas comme ça qu'ils présentent ça à l'Imbédébi. Hier, Thirouma était un pourfendeur du régime du président Mbiha, une critique au vitriol. Et aujourd'hui, le même Thirouma, le même Thirouma, est un défenseur, un défenseur inébranlable de la politique que mène le président Mbiha. Je voudrais utiliser une métaphore à l'Imbédébi, pour qu'il comprenne bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. À l'Imbédébi, supposez que vous soyez dans un avion, piloté par un commandant de bord, avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager, et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi. À ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel ? Sinon demandez à l'Éternel de lui apporter soutien, assistance, pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence, et qu'il pose l'avion en toute sécurité, parce qu'il y va de votre vie. À l'Imbédébi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me mentirez pas un seul homme politique de par le monde, qui n'a pas eu à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédire. Je vais pour cela, pour étayer mon point de vue. D'abord commencer par un maître. Un maître pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il s'appelle Weston Churchill. Weston Churchill aujourd'hui connu de par le monde comme le lion britannique. Weston Churchill a, au cours de sa carrière politique, a eu un coup à être Tory, puis Labour, puis Tory, puis Labour, et même royaliste. Un jour, cherchant à comprendre de quoi il s'agit, les journalistes sont allés vers lui pour lui dire, « Mes soeurs, vous nous déroutez. Tantôt vous êtes Labour, tantôt Tory, et même autre chose. De quoi il s'agit, maître ? » Il dit, « Vous n'avez pas compris ? » « Non, nous n'avons pas compris ça. Je suis à la recherche de la perfection. » Il faudrait que vous ayez la capacité de vous remettre en cause chaque fois que vous pensez que l'objectif reste le même. Mais si, chemin faisant, vous êtes confronté à devant contraire, l'objectif reste. Mais vous modifiez toujours la trajectoire tout en gardant l'objectif. Une manière donc de dire à ceux-là qui ont une position dogmatique, qu'ils comprennent une chose. L'exemple des hommes d'État que je vais leur donner, qui hier étaient des ennemis, mais qui sont devenus des amis au point de gagner des prix Nobel, interpellent les uns et les autres pour qu'une fois de plus, qu'on colle la paix à Thiroma. Mais ceci est une réponse des membres du gouvernement. Mais Alain, je prends date avec eux. Un jour, je les réunis dans un grand hôtel de la place. Cette fois-ci, je porterai la cassette du président national du Front pour le salut national. Je ferai la genèse. Je donne un autre exemple que vous connaissez. Nelson Mandela et Déclair, l'emprisonnier qui a failli mourir est l'autre géolier. Lorsque l'intérêt supérieur de leur nation est entré en ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis de côté considération du passé et leur ego pour privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. Je prends un exemple tout récent aux États-Unis. Souvenez-vous de la campagne féroce, atroce, entre Hillary Clinton et Obama. Vous vous souvenez ? Ils se vouaient pratiquement une haine à couper au couteau, n'est-ce pas ? Mais lorsque l'intérêt de leur parti a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction pour protéger et promouvoir les intérêts de leur parti, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont accepté. Qu'est-ce qui pousse, en vérité, Chiroma à soutenir ? Deux choses, Alain Belibi. Nous sommes allés une première fois aux élections avec le président Biya. Moi, dans un discours au vitriol, le président Biya nous a battus. Une deuxième fois, nous sommes allés aux élections avec le président Biya, une fois de plus, il nous a battus. La troisième fois, Alain Belibi, je me suis dit une chose. Il faudrait que j'ai l'humilité et le courage de suivre, d'écouter la voix du peuple. Le peuple me demande de soutenir le président Biya pour une raison bien simple. Le peuple refuse de jeter la proie pour de l'ombre. Le peuple refuse d'effectuer un bon dans le vide sans filet de sécurité. Il faudrait que les SDF soient veillés et combattent. Quand ils font mieux, ils disent qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, dis qu'ils ont fait ça. Ok,ologically, ils ont lescalés et ils ont été dessus. Ils ont mis une autre véche, ils ont lescalés et ils nous ont fait ça. C'est juste à voir le même. Ils ont lescalés, ils ont lescalés ici, et ils ont fait ça. Nous avons préféré de faire ça à la même bas, que nous allons les nerf. C'est que les gens vont lesquants. Parce que le poulet ne comprenne pas sa langue, est une langue. Si quelqu'un s'arrête à la porte et veut me tirer, il ne s'arrête pas pour moi. Donc, nous n'avons pas besoin de ce sang. Nous étions battu pour les gens, et nous voulions les gens être vivants. Nous voulions des institutions fortes. Nous voulions des gens fortes. Nous voulions des institutions fortes. Si vous entendez des gens qui disent que Paul Bia et John Frenzy sont amis, comment vous réagiriez-vous ? Pepe a dit que c'était ça. Oui. Le LJF vient d'un angle où nous disions que c'était ce que nous voulions. Nous voulions un système de gouvernement pour les gens. Et les autres personnes voulions ça. Donc, c'est l'ideologie pour les Camerouniens. Mais ça ne changeait nous d'être des Camerouniens. Et ça changeait nous d'être des parler. Mais vous voyez, je me suis désolé pour vous Camerouniens et les jeunes. Parce que early dans les années, les gens qui n'avaient pas ce qu'ils voulaient immédiatement, il s'arrêtait des sådan serés, oh vous voyez, Frunzy est à l'invier et à l'invier et à l'invier. Up à l'anvier, par hier mon secrétaire général, may he resté en paix, il a un press conference et aux Camerouniens, c'est bien qu'on avec vous ? Je disais que le Drum est à l'invier. Je suis officiée, je disais, il s'a dit que Frunzy est à l'invier et à l'invier. Et je disais que vous avez d'aider pour nous ? Il ne pouvait pas parler. Il ne peut pas voir le parti comme un bridge dans lequel il faut servir les gens. Serving les gens par leur donner le type d'éducation, vous devriez faire ça pour savoir ce que les gens sont passés. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut avoir un leadership qui connaît les gens, qui peut rencontrer les gens, qui peut aller au marché, qui peut aller dans les écoles incognito pour voir comment les enfants sont étudiés. Que l'on fait circuler dans l'opinion camerounaise pour décourager les gens, c'est quand l'opinion, l'opposition va se revenir. Non, dites plutôt que ceux qui sont de la même famille idéologique apprennent à se mettre ensemble. Il peut arriver un jour au pouvoir un parti politique qui a un projet de société, peut-être pas analogue ou mien, mais qui est proche du mien. Et en ce moment-là, on peut trouver sur les points de convergence des lignes de collaboration. La démocratie était pratiquement là parce qu'il fallait la confrontation, il fallait le dialogue, mais il ne fallait pas la violence, malheureusement, dont les villes mortes peuvent se targuer d'avoir été les auteurs. Parce que c'était un mouvement très violent, c'était un mouvement, j'allais dire anti-liberté, parce qu'il n'exposait pas des idées, une alternative au pouvoir qui était en place, mais il voulait imposer des choses. Et pourtant, certaines opinions, là, auprès d'avoir eu un impact positif sur l'évolution démocratique au Cameroun... Non, mais lorsque je vous dis que nous réalisions qu'on n'était plus seul et qu'il y avait face à nous la contradiction, c'est une évolution importante. C'est une évolution importante dans nos mentalités, dans nos façons de faire. On était obligé de regarder les autres, d'écouter davantage les autres et de tenir compte de ce que cela avait dit. Donc, j'estime que c'était une évolution importante, mais avait-on besoin de toute cette violence ? Je dirais non, on n'en avait pas besoin pour en arriver là. Est-ce que le mot dialogue reste un mot clé dans cette histoire ? Je crois qu'il reste totalement un mot clé dans la démocratie. Il y a la contradiction, il y a le dialogue, il y a la confrontation des idées. Et sans ces choses-là, nous ne sommes véritablement pas en démocratie. Mais elles doivent être toujours sous-tendues par le respect des autres, par l'écoute qu'on peut avoir des autres. Les villes mortes ont débouché sur la tripartite. La crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a débouché sur le grand dialogue national. Et on a entendu dire que le dialogue, c'est la méthode BIA. Vous diriez, OK, d'accord, le dialogue, c'est la méthode BIA ? À chaque fois qu'il y a une crise ? Je dirais que le dialogue est à la base de la politique du président BIA. Mais la politique du président BIA ne peut pas se résumer seulement au dialogue. C'est un pan de cette politique. Mais les villes mortes ont été une étape marquée par la violence. Pour reprendre le cheminement de votre question, je dirais que le nozo a été marqué par beaucoup de violence aussi. Mais vous verrez, sans être prophète, vous verrez qu'à la fin, la réponse politique sera toujours le dialogue. Et quand vous regardez tous les conflits à travers le monde, on finit toujours par des accords autour d'une table. Même quand les plus forts ont gagné des guerres, ils ont été obligés de faire des accords pacifiques avec les plus faibles. Donc il n'y a pas autre chose que la confrontation des idées, il n'y a pas autre chose que le dialogue, il n'y a pas autre chose que de s'asseoir autour d'une table et de respecter la légalité républicaine. Ma conviction, c'est que l'histoire politique du Cameroun continuera dans le sens du dialogue politique. Et l'histoire continue en ligne, et comme il dirait, connectons-nous. Le dialogue, un antidote contre les discours de la haine, en soi, au rythme des querelles politiques, envahit l'espace public. Et surtout, dans un monde nouveau qui a ouvert ses portails à une trop, mais alors une bien trop grande liberté d'expression Internet. Les pages du web sont devenues le nouveau terrain des batailles politiques qui très souvent virent clashs identitaires entre communautés d'internautes. Les combats politiques surfent sur des opinions, mais aussi des injures à ne surtout pas partager. Et on insiste, on le réitère, des insultes à ne pas partager, des incitations à la violence qui pourraient continuer d'alimenter, qui pourtant continuent d'alimenter les mauvaises humeurs, et live sur les discours de la haine en ligne. Au Cameroun, une instance a un œil vif et sévère sur ces discours de la haine en ligne. La commission moussangaine, une police du langage, mais aussi du maintien de la paix. Capture d'écran d'une patrouille en ligne avec Laurence Ocalia, toujours connectée. Si vous tapez « Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme » sur Facebook, le résultat est la paix. Le drapeau blanc vient flotter sur une vague noire de haine. Facebook, ou plutôt Face des boums, est la dynamite que l'on a vu exploser lors des sorties de certains leaders politiques. Le déclic, c'est le clic abusif des internautes sur l'onglet tribalisme. Des discours de division, des images tendancieuses, au point de donner naissance à deux communautés. Pour le terme sardinard, c'est bien établi. Pour le terme tontinard, l'origine stricte est beaucoup plus difficile à déterminer. Mais pour les éléments d'information que nous avons pu avoir, c'est lié au fait qu'à un certain moment de la campagne, il y a eu beaucoup de références à la tontine. Des tendances qui consistent à utiliser les réseaux sociaux pour répandre des discours qui sont conflictogènes, notamment avec la manipulation des appartenances communautaires et identitaires. Alors, la commission Moussonguet, elle aussi veut manipuler. Manipuler son smartphone sur Facebook en publiant, likant, partageant et commentant la paix et l'unité. Pour cela, hashtag français, hashtag anglais. Les différentes équipes de mission ont pour rôle de sensibiliser et d'encourager les Camerounais à l'usage des deux langues officielles, l'anglais et le français, d'égale valeur au Cameroun. Outre l'évaluation de la pratique du bilinguisme, les équipes de la commission Moussonguet vont aussi sensibiliser les usagers sur la nécessité d'éviter les discours de haine ou de discrimination qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et jusqu'ici, ça marche. La fanbase, des internautes qui sensibilisent sur le vivre ensemble. Non au discours de haine sur les réseaux sociaux. Aux basses manœuvres des politiciens, il faut continuer à répondre par l'amour du prochain et surtout le bon sens. Car, qu'on se le dise clairement, peu importe nos différences, nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à disparaître. Dans ce déferlement de mots doux, se jette un bouquin, dialogue entre un sardinard et un tontinard. Son auteur, le journaliste Félix Begbo, fait lire entre les lignes le savoir-vivre ou mourir ensemble ou simplement danser sur le mollet de Petit Beaux-Arts ensemble. Il n'y a pas une communauté qui s'appelle les tontinards, il n'y en a pas une qui s'appelle les sardinards. Les mots, comme le disait un grand penseur, sont des pistolets chargés. Comme la politique, ils ont deux pouvoirs, détruire ou construire, briser ou rassembler. Alors que le dialogue et la paix font équipe comme vous, nous et moi, Régine Gladys, les mots du dialogue construisent et notre histoire de ce jour-là encore montrée. Et l'histoire continue sur les traces de l'actualité. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...